Dis-le-moi toutou, montre-le-moi toutou Oh ! Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous en est bienvenue pour votre petit JTD Geek du 20 février 2021 Oh, ça fait beaucoup de deux, hein ? Je suis GSG, votre dealer d'accro en zone de rendez-vous comme tous les jours à partir de 6h du matin pour votre petit résumé des news high-tech, smartphones, films et séries télé Bye GSG, l'ami du petit-déjeuner, oui, et toute la journée en replay Tchou ! Allez, on continue comme toujours Alors, on va commencer déjà en remerciant bien évidemment les tipeurs de, pas de hier, mais d'avant-hier, éventuellement Merci beaucoup pour votre soutien, je vous rappelle, la seule émission qui est autofinancée par sa communauté Bon, on en parlera tout à l'heure Merci également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission et voilà, pour en venir au constat qui a été lancé hier un peu sur Tipeee Aujourd'hui, enfin surtout hier, depuis le 19, ça fait 3 mois que cette nouvelle formule existe Donc bon anniversaire, déjà, à moi, ou à l'émission bien évidemment, au JT du Geek Ça fait 3 mois, 19 novembre, que j'ai commencé à faire une émission tous les jours 7 jours sur 7 à partir, pour vous, 6h du matin et le dimanche, on faisait en live Donc ça fait 3 mois pile aujourd'hui, le temps de faire un peu le bilan de tout ça Et bon, le bilan, il est pas bon On va pas se mentir, on va dire, pas bon Donc du coup, pour pas épiloguer là-dessus, j'ai fait un article sur Tipeee qui est en public ouvert à tout le monde, que vous pouvez aller lire, consulter Si l'émission vous plaisait, vous plaît toujours, puisqu'elle va continuer Mais peut-être sous d'autres formats un peu moins L'émission a besoin de vous, puisque de toute façon, on voit que bon, financièrement, ça marche pas du tout On a pas assez de mécènes Et qu'au niveau des, même des pouces en l'air, on voit que ça marche pas Que je suis obligé de pleurer pour avoir des pouces en l'air Alors que ça paraît quand même un peu facile sur des émissions qui font généralement 600 vues Ça paraît pas oufisible de demander un pouce en l'air Et on voit que même ça, ça marche pas quoi Donc il y a pas mal de choses qui marchent pas Et bah tous les jours, comme ça, 7 jours sur 7, c'est pas possible Donc du coup, si l'émission te plaît, et bah sache qu'elle a besoin de toi Tu peux aller sur Tipeee, tu peux lire l'article Comprendre un petit peu qu'est-ce qui va changer, pourquoi ça va changer Et quelles solutions on peut faire pour y remédier Voilà, comme ça si vraiment c'est le moment ou jamais Et puis sinon, bah si t'en bats les couilles, bah écoute Passons à autre chose, et passons surtout aux news Bon, aujourd'hui les news, ce sera bien évidemment la vidéo du projecteur BlitzWall Full HD Un projecteur qui est quand même super intéressant Qui est déjà en promo à 150 balles Donc ça c'est quand même pas mal Un projecteur, donc avec une lentille, alors non, un capteur LCD Donc pour envoyer, une lentille LED derrière pour envoyer l'image dessus En Full HD, de la vraie Full HD, bien évidemment, propre et tout On verra que les rendus sont plutôt pas mal, encore une fois, mode projecteur Faut fermer un peu les rideaux Plus tu fermes les rideaux, plus on voit que l'image est vraiment de bonne qualité Des haut-parleurs stéréo intégrés Deux prises HDMI pour mettre des sources, ok Une prise VGA pour mettre une vieille, vieille source, oui Et deux prises USB pour pouvoir mettre directement des clés USB Pour lire directement des films, voilà Donc le projecteur, il est quand même plutôt pas mal Il est assez efficace avec des images de 2, 3, 4, jusqu'à 5 mètres Alors encore une fois, il faudra du recul Enfin bon, si t'as un mur de 5 mètres déjà C'est qu'en théorie, tu dois avoir un peu de recul derrière Ou alors tu diffuses chez le voisin, ou sur la façade du voisin Donc un projecteur qui est plutôt sympa Qui est en promo, qui marche plutôt bien Alors je me suis fait striker de tous les côtés Puisque les vidéos de One Punch Man laissent tomber À l'endroit, à l'envers, je me suis fait striker deux fois Donc j'ai re-uploadé Dark, là, ça s'est passé un peu mieux Ils ont mis oui, attention Au moins au niveau de l'audio, on a bien vu que Mais c'est quand même un bon projecteur Un bon rapport prix et ça ouvre Comme je vous dis, vous pouvez acheter une toile Ça vaut 10 balles sur internet Avec un petit projecteur comme ça Il y a moyen de se faire un petit truc sympa Pour pas excessivement cher Bon, on parlera de la news du jour Puisque deux nouveaux téléphones Honor Viennent d'être certifiés un petit peu par la FCC Donc le AJC et le NZA Alors NZC, ça aurait été bien qu'ils soient en partenariat avec des casques Parce que ceux qui font de la moto savent que Quand on dit AJC, ils disent Mais oui, les casques de moto AJC Non, ça n'a rien à voir Je ne cherche pas Et NZA non plus, simplement des noms de code On ne connait pas encore les noms définitifs Bon, des projecteurs Des téléphones plutôt Des téléphones qui font partie de cette nouvelle génération de téléphones Honor Sans Huawei, bien évidemment Ce qui posera un peu la question C'est Honor peut-il continuer à survivre sans le soutien de Huawei La production, les technologies et tout Honor va-t-il arriver à avoir les services Google ? Pour l'instant, non Il paraît que oui Mais pour l'instant, on est toujours en négociation Bon, on parlera du HJC avec son écran Full HD AMOLED de 6,53 pouces C'est pas mal, c'est propre Un processeur Dimensity 800U Donc bien évidemment 5G de dernière génération C'est pas mal 8Go de RAM, 256Go de ROM C'est très très propre Caméra arrière 64, plus 8, plus 2 Bien Caméra selfie 16 millions de pixels Franchement, ça envoie du rêve La batterie 3800mAh Avec une charge rapide de 66W Tout ça vend du rêve Le téléphone, franchement, sur le papier, il est vraiment très très bien Digne de ce que faisait Huawei avant Et de ce que Honor est capable de faire aujourd'hui avec les usines chinoises Et je vous rappelle, Honor a été racheté par un consortium de plusieurs entreprises Société de Shenzhen Donc ils doivent avoir de la logistique Ils doivent connaître quelqu'un qui a une bonne usine Et pouvoir proposer des téléphones qui sont au moins tendance du marché Je vous rappelle, Xiaomi ne fabrique aucun téléphone Xiaomi passe par des usines En disant, voilà, je veux ça, 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 le cahier des charges Et ensuite, ils font assembler leur téléphone Bon, c'est des choses que peuvent faire à peu près toutes les marques Et encore une fois, il faut qu'ils aident la logistique, le volume Et surtout les moyens Parce que bon, il faut quand même avancer l'argent Le NZA, bon bah lui, c'est la version merdique Donc du coup, un écran HD de 6,6 pouces C'est bien, mais bon, voilà, c'est que du HD 4Go de RAM ou 6Go Plus 128Go de ROM, d'accord Les températures sur le côté La batterie 5000 Les caméras, on ne sait pas et tout, voilà Bon, ça sera la version moins chère La version Lite un petit peu Peut-être du même modèle Mais au moins une version Lite, on est d'accord Donc Honor peut-il survivre sans Huawei ? Et bien, c'est là que se pose un peu la question C'est que Huawei a quand même une infrastructure Un réseau et une puissance de frappe qui était assez importante Est-ce que le consortium va arriver à faire ? Alors, certains vont me dire Oui, c'est facile Puisque des petites marques, il y arrive Mais oui, mais on parle de petites marques underground Aujourd'hui, il y a soit les petites marques Humidigi, Blackview, Ulefone, Elephone Qui sont des petites marques qui arrivent à vivre, d'accord Mais qui sont carrément pas au niveau De marques comme Xiaomi, Realme Où là, on a quand même beaucoup, beaucoup plus de volume Sur des marques un petit peu entrée de gamme Et on voit que, dans la news, on voit bien Que bon, il y a quand même pas mal de marques qui sont lancées On voit que Samsung revient également dans la fête En disant, eux aussi, ils veulent lancer des smartphones pas chers et tout Donc, il y a quand même énormément de concurrence Ne serait-ce que prenez le plus gros Xiaomi et Redmi Redmi qui défonce quand même un peu tout Realme qui, malgré ses tentatives haut de gamme Bon, propose quand même des téléphones qui sont très très bons rapports prix Donc du coup, c'est compliqué Et Samsung qui arrive là-dessus Donc après, arriver derrière avec Honor Bon, on se dit, il va falloir qu'ils fassent quelque chose de bien Bon, pour l'instant, ils sont apparemment en pourparler avec Google Pour obtenir les services Google C'est pour ça que le téléphone est sorti uniquement en Chine Puisque là-bas, de toute façon, il n'y a pas de soucis Ils peuvent l'avoir Qui pourrait avoir des processeurs Intel, Qualcomm et Mediatek, bien évidemment Alors, Intel, pas pour les téléphones Mais bien pour des laptops, des notebooks Des choses comme ça et tout Donc, ils devraient Ils devraient avoir les agréments Et tout ce qui va bien Mais pour l'instant, ils ne les ont pas Et après, ils devraient faire des téléphones Mais pour l'instant, on ne les voit pas arriver Donc, est-ce que ça restera uniquement une marque en Chine Avec bientôt une insertion dans le reste du monde Ce qu'on peut déjà juger C'est qu'à mon avis, la marque devra prendre son temps Continuer à vendre en Chine Pour lancer à peu près ses propres produits Comme la marque a fait à ses débuts C'est-à-dire qu'à la barre, c'était uniquement en Chine Et une fois que le marché chinois est installé Que les téléphones se sont éprouvés Et qu'on sent qu'il y a une demande de l'Europe En disant, waouh, ces téléphones, ils sont vraiment bien On aimerait les avoir en Europe Donc, du coup, c'est plus facile pour une marque En disant, waouh, il y a de la demande Il y a de l'import Les gens essaient de bricoler un petit peu Et bien, de proposer une solution En disant, voilà, ça y est On arrive vraiment en Europe Avec une solution fiable Est-ce que la marque peut arriver sans Huawei ? Si la stratégie est bonne Ils peuvent Mais encore une fois, en face Ils ont vraiment, vraiment des poids lourds Et ça va être un petit peu compliqué Bon, on parlera du Xiaomi M11 Lite Qui passe de plus en plus de certifications Alors, apparemment, beaucoup de confirmations Déjà, il y aura donc deux versions Une version 4G et une version 5G Une version 4G qui aura un Snapdragon 720 Et une version 5G qui aura un Snapdragon 775 Donc, un nouveau qu'on n'a pas encore vu Mais on ne doute pas qu'on va le voir arriver bientôt Le téléphone, bon, dont on va dans les variantes 6 plus 128, 8 plus 128 ou 8 plus 256 Donc, on voit que le téléphone, ça ne sera pas si merdi que ça Ça sera Lite Mais au niveau du processeur Bon, apparemment, un processeur, ça coûte quand même pas mal d'argent Même au niveau des smartphones et tout Donc, le fait de mettre déjà, au lieu d'un 888 De mettre peut-être un 775 Qui sera peut-être bien moins cher Je veux dire, s'il est déjà, le processeur, le Wii Presque 100 dollars moins cher Donc, du coup, ça réduit le téléphone à 100 dollars Donc, au lieu d'avoir un téléphone à 800 balles Déjà, on est déjà à 700 On réduit un petit peu et tout Donc, le téléphone, bon, il passe de plus en plus de certifications Il devrait certainement arriver en Asie en premier Puisque les certifications sont asiatiques dans un premier temps Il faut attendre Il faut attendre un petit peu Peut-être en Chine en premier Peut-être dans d'autres marchés À voir Et en parlant d'autres marchés Transition incroyable avec le Moto E7 Power Alors, certains vont me dire Ouais, encore un truc à 100 balles Avec un écran HD Mais le téléphone, on verra qu'il n'est pas si vilain que ça Pour un téléphone, encore une fois, qui vaut moins de 100 dollars En Inde uniquement pour le moment Après, ce qu'il arrivera dans le reste du monde Et il y en a, on le sait Moi, j'ai envie d'espérer Mais bon Bon, 6,5 pouces en HD C'est pas fou, mais c'est correct Caméra frontale, 5 millions de pixels Encore une fois, on a payé un truc moins de 100 balles Deux caméras à l'arrière, 13 plus 2, c'est bien Un processeur Helio G25 C'est suffisant, en fait, pour la plupart d'entre vous Mais bon, on veut tous mieux, on est d'accord On veut tous une voiture qui monte à 250 Pour rouler à 130 sur l'autoroute, quoi, voilà Donc là, on est pareil 2 plus 32 ou 4 plus 64 Plus de la micro SD jusqu'à 1 Tera Bon, Bluetooth, Wi-Fi, connexion Une grosse batterie de 5000 mAh Avec une charge Prend en charge une charge de 10 watts Bon, ben, c'est pas fou, mais encore une fois, voilà Moins de 100 balles La petite version fait 100 dollars La grosse version fait 115 dollars Encore une fois, ça fait du 80-90 euros Ben, voilà, 80-90 euros Moi, je vous dis, le téléphone, il est presque Il n'est pas désirable C'est pas le téléphone qui va te faire rêver Mais bon, il a un processeur qui tient la route Il a de la RAM, de la ROM, de l'Android Une grosse batterie Des caméras, bon, ben voilà, ça suffit On peut faire de la photo Instagram, Facebook Qui suffiront largement pour faire ça Donc, du coup, j'ai envie de te dire C'est pas mal Voilà Ça peut schéma, encore une fois C'est vraiment pour le marché indien Et je pense qu'une fois Qu'ils en auront vendu plein Dans le marché indien Peut-être qu'ils le dévoileront Plutôt en Asie du Sud D'abord, dans un premier temps En Europe, c'est pas sûr Il faut rajouter 20 points de TVA Ce serait un téléphone à au moins 149 euros Mais même à 149 euros On joue quand même dans la cour des Redmi Des choses comme ça et tout Pour une configuration qui est pas mal Et encore une fois, il y a quand même un Motorola Même si c'est du Lenovo derrière C'est du Motorola Ce week-end, j'aurai donc à regarder Monster Hunter 2020 Il est disponible sur Casa Donc, vous pouvez le louer L'acheter Ou voilà Faire ce que vous voulez Je regarderai ça peut-être J'ai pas eu trop le temps hier Parce que je suis rentré tard Et après, j'ai fait pas mal de trucs Et après, j'ai regardé un petit peu Un petit Marco Polo Et puis voilà Après, c'était tard Je me suis dit Je vais me garder ma petite soirée J'ai passé ma petite soirée Une petite après-midi avec Wonder Woman Je peux passer une petite soirée Avec Mila Jobovic Non, de Dieu, voilà Bon, on parlera bien évidemment De Instagram Rams, Pic et Pic et Col et Grams Bourre et Bourre et la Madame Non, non, bourre rien du tout Donc du coup L'Indien Le Zap Le dernier live Instagram Truc Parce que je m'étais par ailleurs Encore une fois Lancé là-dedans aussi A faire un live Instagram Tous les jours Du lundi au vendredi Plus le samedi sur WTS Et tout Et voilà Là, le problème C'est que je faisais beaucoup trop de choses En même temps Et qu'il n'y a rien qui paye Et qu'il faut quand même Que je réfléchisse À comment je gagne ma vie Donc du coup Je prends beaucoup d'énergie Pour divertir Et faire du contenu Et je me dis Il faut quand même Que j'arrive à gagner ma vie Et à faire de la review Et à essayer de trouver du pognon Sinon on ne va pas y arriver Voilà Donc le live Instagram C'est fini On va quand même garder le live Le samedi Sur WTS Parce que les vues sont bien Ça vous plaît beaucoup De parler de la Thaïlande Aujourd'hui Cet après-midi Sur WTS Bah GLG Vous trouverez le lien dans la description On va faire une simulation Pour savoir combien Il faudrait minimum Pour vivre en Thaïlande Voilà On parlera sur le mini minimum En mode backpack Ensuite on verra Pour ajouter un peu Les assurances Et un peu de sécurité Et après bien évidemment Il y aura toujours mieux Ou pire Tout ça Je ne vais pas dire Que c'est une réponse En deux vidéos Qu'on a vu En disant Oui on peut vivre Avec 250 euros Non on ne peut pas On en a parlé un petit peu Dans le live hier Oui on peut Survivre en Thaïlande Vivre Malheureusement on verra Et on essaiera De juger combien il faut Si on est plus près Des 500 euros Pour être à peu près propre Ou avec 250 Si ça peut passer On essaiera Je prendrais ma situation Mon cas Et si par exemple C'était vraiment la crise Et que je devais survivre en Thaïlande Combien il me faudrait minimum Pour pouvoir rester Voilà Donc on parlera Sur cette transition là En savoir que je suis déjà là Qu'après vous il faut venir C'est compliqué Voilà Il y a pas mal de paramètres On est après Covid Les conditions sont plutôt les mêmes Qu'avant Covid Les loyers Les locations Tout est beaucoup moins cher maintenant Puisqu'il n'y a plus de touristes Ce qu'ils comprennent aisément Donc on fera la vidéo Elle tombera à 10h du matin France Entre 10h et 11h On parlera de ça en live Je vous donnerai encore une fois Ma situation Ma vision Et mon expérience personnelle Ça n'engage que moi Après Si vous connaissez Le fils du roi Tant mieux Vous aurez des faveurs Moi je ne les ai pas Donc je suis obligé De vous dire Ce que je peux avoir A l'heure actuelle Et ce qui est disponible Après chacun Se fera un peu son opinion Pour les reviews de la semaine prochaine J'ai reçu le nouveau support C'est un support que tu mets sur l'écran Avec des prises USB Je n'avais pas vu Il y a une télécommande Avec des LED Il y a prise USB type C Il y a un lecteur d'empreintes digitales Pour déverrouiller l'écran Il y a un chargeur à induction Et tout Et il voudrait Comme c'est un projet Kickstarter Faire un giveaway Pour vous en faire gagner Et tout Via moi Et via eux Et tout Donc on est en train de voir ça La vidéo tombera la semaine prochaine En français Et en anglais C'est le premier partenaire Qui dit Tiens vous faites aussi en anglais Je la veux aussi en anglais C'est pas gratuit Coco Il dit ok Très bien Je te les donne Les 3 euros 50 Voilà Les 5 bahts Et voilà Donc la vidéo sera en français En anglais Sur JT Geek C'est la première Donc vous voyez Comme quoi il y a des choses Qui se développent aussi un petit peu Donc là Le projecteur aujourd'hui Le support avec LED Charge à induction et tout Pour la semaine prochaine Et WTS aujourd'hui Plus de live Instagram Et on parlera demain Je vous rappelle On se retrouve demain Sur GNG Vidéo Entre 11h et midi Pour le Pour le JT du Geek Donc le dernier JT du Geek du dimanche Quasiment Vous le verrez ça On en parlera peut-être demain Si ça vous intéresse Vous pouvez aller sur Tipeee Dans les news L'article est ouvert Il n'y a pas besoin Des tipeurs Pas tipeurs Tu y vas Tu peux lire Et tu pourras comprendre Ma situation un peu actuelle Que rien n'est perdu Rien n'est désespéré Et qu'on peut arriver encore A faire des choses Mais que le format Devra certainement Se ralentir Au moins depuis la semaine prochaine Mais on en parlera demain Plus dans le live Et je répondrai à vos questions Et tout Ça permettra pour vous D'y réfléchir De regarder Et puis de poser vos questions Demain Entre 11h et midi Sur WTS Aujourd'hui On parlera plus de la Thaïlande A 10h du matin Tous les liens sont dans la description Je vous remercie De passer me voir Ça m'a fait plaisir On se donne rendez-vous demain A partir de 11h Pour le JT du Geek En mode live Bien évidemment Donc on fera les news Plus une grosse partie live Où je pourrai répondre à vos questions On pourra parler un peu de tout ça Si ça vous intéresse Il restera encore du coup La dernière semaine De février Et après du coup Au mois de mars On attaquera le format Qui sera Décidé par les tipeurs Puisque là Maintenant ça va vraiment être Vous l'aimez Vous la soutenez Et on continue Vous l'aimez pas Vous la soutenez pas Vous en battez les couilles Et dans ce coup On fera le minimum syndicat Mais déjà on fait quand même Le minimum syndicat Bon je vous remercie Vous passez me voir Ça m'a fait plaisir Je vous souhaite à tous Une bonne journée Un bon samedi Vous pouvez aller sur Tipeee Vous pouvez mettre un pouce en l'air Et puis vous pouvez faire ce que vous voulez Et sinon on se retrouve Sur WTS aujourd'hui Et sinon Dès demain Sur Sur GLG vidéo Il a du mal Allez bonne journée à tous Forcément je vous kiffe Prenez soin de vous Prenez soin de vos proches A demain Ou sinon à tout à l'heure Sur WTS Allez forcément je vous kiffe Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo